On le présente donc comme moins clivant, plus consensuel que les autres personnalités, un temps pressenti pour le poste de Premier ministre. Au terme d'une longue valse hésitation, le Président Macron a donc confié la charge de chef du gouvernement à un homme de droite, l'ancien commissaire européen Michel Barnier, afin de constituer un gouvernement de rassemblement au service de la France. Comme l'indiquait cet après-midi l'Elysée, nous allons entendre les premières réactions politiques en Corse. Après une passation de pouvoir qui vient de se dérouler à Matignon, Marc-Antoine Renucci, Yann Richard et Stéphane Pauli. Après 51 jours d'attermoiement, c'est finalement Michel Barnier qui a été nommé Premier ministre par le Président de la République Emmanuel Macron. Une victoire pour la famille de droite qui voit un de ses membres historiques s'installer à Matignon. Le député LR de la seconde circonscription de Haute-Corse, François-Xavier Tchécoli, avait même soutenu la candidature de Michel Barnier lors de la campagne des primaires de la droite et du centre en 2021. Je l'avais vraiment sensibilisé, et je crois qu'il l'est, à ce qu'est notre territoire, une île, une culture, une langue, et puis aussi des difficultés que rencontrent les Corses au quotidien liées à l'insularité, le pouvoir d'achat, le prix des transports, la difficulté parfois à se soigner. Et je crois qu'il y avait été sensible. Le député de la première circonscription de Corse du Sud, Laurent Marcange, il y rencontrera quant à lui le nouveau Premier ministre dans les prochains jours, en sa qualité de président du groupe Horizon. Le mouvement d'Edouard Philippe pourrait faire partie intégrante du nouveau gouvernement, sous réserve d'un certain nombre de garanties politiques. Je voudrais que nous puissions nous voir dans les prochains jours, dans les prochaines heures, pour pouvoir avoir cet échange, et de cet échange, d'amener une position politique, collective, au nom du parti Horizon, et également au nom du groupe Horizon et indépendant que je préside à l'Assemblée nationale. Plus révélateur peut-être, le groupe Liot, où siègent les deux députés nationalistes, ne ferment pas non plus la porte à un soutien au nouveau Premier ministre. Tout dépendra, encore une fois, des marqueurs politiques proposés. Si ces marqueurs y sont, on soutiendra ce Premier ministre, si les marqueurs n'y sont pas, que ce soit dans les finances publiques, que ce soit vers les salaires, les petits salaires, que ce soit vers l'assurance chômage, ou bien évidemment le dossier Corse, et bien à ce moment-là, on sera obligé de le censurer. Concernant son rapport à la Corse, justement, Michel Barnier, alors commissaire européen chargé de la politique régionale, avait travaillé avec une délégation d'élus insulaires à plusieurs reprises en 2000 ou encore en 2003. L'ancien eurodéputé François Alphonse, y de Femma à Gours, a lui côtoyé Michel Barnier à Bruxelles, durant plusieurs années. C'est un homme politique expérimenté, connu, apprécié, je pense, dans l'ensemble des pays d'Europe, parce qu'au Parlement européen, puis ensuite la Commission européenne, et enfin, dans le cadre de cette négociation avec le Royaume-Uni au moment du Brexit, il a fait preuve de compétence. Mais d'une façon générale, ce n'est pas un politique engoncé dans un jacobinisme forcené. Les liens avec l'île sont toutefois restés épisodiques, en dehors de cette vidéo destinée aux Corses lors de la campagne des primaires en 2021, donc avant les événements liés à la mort d'Yvan Cologne. Si les Français me font confiance, nous allons réparer les liens qui ont été abîmés sous les présidences de François Hollande et d'Emmanuel Macron, entre l'État et la Corse. Contacté, le président de l'exécutif, Gilles Siméon, il n'a en revanche pour l'heure pas souhaité s'exprimer publiquement sur cette récente nomination.